Les pays comme la France ou l'Allemagne, ils rendent les gens fous. A chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, à chaque fois que j'ouvre, je sais pas, mon téléphone et que je regarde un peu ce qui se passe, que disent les gens, même dans les commentaires des vidéos, enfin n'importe où, ou que t'allumes la télé ou n'importe quoi, que le machin est en train de partir complètement en vrille, que c'est une machine à rendre les gens malheureux en fait, mais pas que la France. L'Europe de l'Ouest en général, qui a été une expérience qui n'a pas fonctionné, enfin pour moi c'est ça. C'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, c'est vraiment l'expérience qui n'a pas fonctionné, mais on n'a pas su s'arrêter au moment où on a vu que ça ne marchait pas en fait, si tu veux, tu vois. Moi je suis parti pour Budapest, du coup Budapest, la capitale hongroise, on est en Roumanie en ce moment, je sors de chez moi, je prends de la voiture, on va avoir à peu près 3 heures de route, on va passer la frontière, l'ascenseur est là, on y va. Et voilà, on est à Budapest, donc en Hongrie, tu vois, ça ressemble un peu plus à une ville de l'Ouest de l'Europe, d'Europe de l'Ouest, mais on est bien en Hongrie, et je vais t'amener près du Danube, et je vais te montrer un peu comment ça se passe ici en Hongrie. Et voilà le Danube qui est là, si tu veux, je t'amène, on va se balader par là, on va aller voir un peu le Parlement et tout. Alors Budapest, c'est une ville qui est super agréable à vivre, tu vois, on retrouve un peu l'architecture qu'on peut retrouver, comme je te disais, dans les villes d'Europe de l'Ouest. Le salaire ici, le salaire moyen à Budapest, pour évaluer un peu le niveau de vie, il est de 850 euros par mois. Et un appartement normal, enfin un truc correct, tu vois, habitable, propre, il faut compter dans les 450 euros au minimum. Alors c'est une ville qui est pas mal appréciée par les gens qui travaillent en ligne, il y a pas mal d'entrepreneurs quand même ici qui sont passés ou qui sont installés, des francophones. Ça c'est le Parlement, donc c'est le bâtiment le plus connu, si tu regardes sur les cartes postales et tout, bon voilà, je te fais pas la visite touristique. L'idée c'est plus de voir un peu la vibe ici, comment est-ce qu'on peut vivre ici. Si toi ça t'intéresse, tu sais, moi je travaille sur le web maintenant depuis 2004, je te le dis dans chaque vidéo pour qu'on puisse se présenter un peu. Et je fais un métier justement, le métier de formateur en ligne qui me permet de vivre et de voyager un peu où je veux. Tiens tu vois, il y a les vieux trams là comme ça qui sont jolis. Moi j'aime bien les vieux trams. Et si toi ça t'intéresse de faire le même métier et que tu voudrais savoir en fonction de tes compétences à toi combien est-ce que tu pourrais générer de chiffre d'affaires, combien est-ce que tu pourrais gagner avec une activité en ligne comme ça, regarde dans la description parce que je t'ai mis un petit test qui va te permettre de savoir en fonction de tes compétences, en fonction de ce que tu sais faire ou ce que tu as envie de faire finalement, à quel type de revenus tu peux ou à quel type de chiffre d'affaires. Attends, il y a une trottinette qui passe. Est-ce que tu peux viser en fait ou te fixer comme objectif ? Alors tu vois à Budapest c'est quand même beaucoup plus guindé. Enfin il y a des gens qui aiment, moi j'aime beaucoup. Mais pour moi c'est moins pour vivre. Parce que tu vois que c'est tout de suite beaucoup plus guindé que, je ne sais pas, c'est très coincé quand même par rapport au coin que je t'ai montré. Tu vois les gens ils font attention à comment ils s'habillent, ils font attention à comment ils parlent. Enfin tu vois ce que je veux dire, tu as autre chose à faire quand tu es sorti un peu de ce système-là pour vivre différemment. Enfin je ne sais pas, je veux dire, tu n'as pas trop le temps pour ça quoi. Et ça ne t'intéresse pas tellement. Mais bon, tout le monde est différent. Mais bon, c'est Budapest. Alors Budapest c'est une ville qui a une belle histoire. C'est une ville où il fait bon vivre aussi. Et puis c'est vraiment la jonction si tu veux entre l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest en fait. Donc tu vois bien qu'ici, quelqu'un qui vient de France par exemple, il n'est pas dépaysé. Parce qu'il suffit de voir les bâtiments, il suffit de voir comment on vit. Le seul souci, la chose un peu dure, c'est la langue quoi. Parce que tu sais qu'en Hongrie c'est assez spécial parce que la langue, c'est une langue bizarre. C'est-à-dire que c'est la seule langue qui a les mêmes racines dans cette partie de l'Europe. La langue la plus proche c'est le finlandais. Parce qu'à l'époque, tu sais, des invasions barbares et tout, comme nous on a eu les francs en France, et bien ici il y avait les Huns, d'où le terme hongrie ou hongrois, tu sais, c'est H-U-N, Hungary en anglais. Et du coup, ces gens-là, il y en a une partie qui se sont posées ici, qui se sont installées ici, c'est devenu la Hongrie, et une autre partie qui remontait jusqu'à la Finlande. Voilà, donc c'était les... Il y avait l'une de ces tribus ou de ces peuplades là qui étaient les mêmes. Voilà. Tu vois que dans une ville comme ça, tu es quand même bien, tu as tous les avantages de l'Europe de l'Ouest. Si toi, tu es un peu tendu niveau budget, tu es quand même bien, parce qu'encore une fois, ici le revenu moyen, tu vois, il est de 850 euros, et tu peux sortir, tu peux faire plein de trucs, avec pas forcément grand-chose. Enfin, ça coûte beaucoup moins cher que la France, c'est pas le seul intérêt. Tu as aussi des impôts et des taxes forcément qui sont beaucoup plus basses. Ça, c'est le cas dans tous les pays du monde, étant donné que... Enfin, dans quasi tous les pays du monde, puisque la France aujourd'hui est classée numéro un en pays les plus taxés de l'OCDE. Donc parmi les pays riches, on est numéro un. On est passé numéro un, je crois, il y a 2-3 ans. Avant, on était numéro deux. Et puis, bon, je ne te fais pas la liste des problèmes qu'il y a en France. C'est surtout le problème en termes de santé mentale qu'il y a en France. Parce que les pays comme la France ou l'Allemagne, ils rendent les gens fous en ce moment. Ils rendent les gens fous à cause de la descente, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'année après année, c'est de pire en pire dans les pays comme la France, pour les gens, pour les gens normaux, quoi, pour vivre, pour être heureux, pour sentir bien. Même l'aspect visuel change, tu vois. C'est de plus en plus tiers-monde, année après année. Alors que dans les pays comme ici, année après année, ça devient de mieux en mieux. Même s'il y a des côtés un peu, tu vois, qui mériteraient d'être rénovés, améliorés et tout. Mais ça augmente, ça s'améliore. Moi, je ne vais pas trop faire le même speed sur chaque vidéo, mais c'est ce que je voulais te dire. C'est que, tu vois, entre vivre dans un pays dans lequel tout descend, et année après année, tu vois, au niveau espoir, au niveau, tu vois, positivité dans la vie. Surtout quand tu es entrepreneur, tu as un peu besoin d'être dans un environnement qui te porte, tu vois, vers le haut. Bah, tu n'as pas ça en France, quoi. Enfin, au contraire, ça te pousse vers le bas, du coup. Parce que, je veux dire, c'est déprimant. Il suffit de regarder d'ailleurs les statistiques sur la santé mentale ou les problèmes comme la dépression et tout en fonction des pays. Tu vas vite te rendre compte que les pays dans lesquels ça descend, tu vois, les conditions de vie ou l'aspect même visuel ou le tout, quoi. La facilité de vie pour les personnes normales, en fait, baisse, bah, plus les gens se sentent mal, en fait, dans leur peau, dans leur tête. Et forcément, plus ça augmente, plus ça s'améliore, bah, mieux les gens se sentent. Mais ça, c'est pas que financier, si tu veux. C'est sur tous les aspects, quoi. Donc moi, j'ai passé quelques jours ici. Donc du coup, au fil des prochaines vidéos, tu pourras voir d'autres parties de Budapest. On va sortir un peu aussi. Je vais te montrer un peu Budapest la nuit dans une autre vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ça dans les prochaines vidéos. On ira un peu partout, tu vois. Je t'avais déjà amené en Serbie, en Roumanie, un peu partout. Et aujourd'hui, je voudrais te parler un peu plus quand même de la France et moi, ce qui me gêne en France. Et tu vois, elle est là où la France, elle est dans une impasse, quoi. Donc en fait, comme tu vois, Budapest, c'est une ville qui est séparée en deux. T'as une partie qui est là et une partie qui est là. Et t'as une partie qui s'appelle Bouddha et l'autre partie qui s'appelle Peste. Voilà. D'où le nom Budapest, qui réunit les deux. Du coup, il y a quand même un peu de vent, là, près du Danube. Donc on va peut-être rentrer un peu dans les terres, j'ai envie de dire. Tu vois, dans les rues. Et je vais t'expliquer un peu pourquoi. Attends, je vais te traverser. Je vais t'expliquer pourquoi moi, la France, je vois pas ça comme une solution ou comme une option faisable ou vivable pour la plupart des gens aujourd'hui. Surtout les gens qui travaillent en ligne ou les gens qui veulent se lancer dans un projet d'entrepreneuriat ou les gens qui s'y sont déjà lancés. Bon, il y a des gens à qui ça convient, si tu veux. Mais moi, ça fait quand même 10 ans que je parle de ça, toi. 10 ans que je parle de ça et parfois, c'est un peu désespérant parce que tu as l'impression quand même d'en avoir beaucoup, beaucoup parlé. Et puis, il y a des gens qui écoutent ça mais qui restent, qui continuent à... Enfin, c'est pas le fait de rester sur place, le problème. C'est le fait d'accepter une situation à laquelle on ne peut rien faire et de continuer à se plaindre, en fait. C'est-à-dire que tu as tellement de gens qui n'ont aucune autre solution que de se plaindre parce que le pays, tu vois, enfin, je ne sais pas, c'est la ruine totale. Enfin, tu vois, année après année, les gens sont de plus en plus malheureux autour d'eux, que même visuellement, que tout ce que tu veux, le machin s'auto-détruit, si tu veux, d'année après année, que, je ne sais pas, pour les entrepreneurs, c'est de plus en plus difficile aussi. Et du coup, quand toi, tu ne peux pas solutionner ce problème-là par toi-même, tu n'as pas d'autre option que de te plaindre. Et donc, ça crée des légions entières de gens qui se plaignent toute la journée alors qu'ils ont une solution pour changer. Tu vois, je ne te dis pas que c'est facile de partir ou quoi, mais quand tu vois l'effort qui est mis par certains pour se plaindre toute la journée, pour crier, pour se scandaliser, pour tout ça, par rapport à l'effort que ça coûte d'aller s'installer. Enfin, je veux dire, dans une ville comme ici, tu vois que tu n'es pas, je ne sais pas, tu n'es pas dans la jungle, quoi. Tu vois, enfin, tu as tes repères, je veux dire, il y a des... Même visuellement, ça ressemble à chez nous. Donc, je veux dire, tu as tout, tu as de quoi manger, bien entendu. Non, mais enfin, tu vois, ce que je veux dire, il n'y a pas un truc qui te manque. Et ce n'est même pas à 2 heures d'avion, je crois, de Paris ou peut-être 2 heures d'avion, tu vois. Voilà. Il y a même des trains de nuit maintenant depuis Vienne. J'en prendrais un et je te montrerais ça dans les vidéos pour aller à Paris en train. Et donc, du coup, tu as tout ce gâchis d'énergie qui pourrait être utilisé à bon escient. C'est-à-dire toute l'énergie qu'on met à se plaindre, à dire, ouais, ça, ça ne va pas, ça, machin, il faudrait le changer, ça, ça ne me plaît pas. Ça, c'est tellement triste, ça, c'est tellement désespérant. Mais une fois que tu as bougé, tu as plus ça. Donc, cette énergie-là, tu la mets à justement être positif, à créer des choses, à monter ton business, à je ne sais pas quoi. Attends, on va traverser là avant que le tram y passe. Mais ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand tu vis dans un environnement comme ça où tout le monde ne cesse de se plaindre, mais je veux dire, toute la journée ou dès que tu allumes ta télé, c'est des gens qui se plaignent parce que rien ne va. Enfin, je veux dire, c'est un peu pareil dans tous les pays, mais la France est quand même particulier, tu vois, pour ça. Bon, ben, forcément, ça t'abîme le mental, quoi. Pour être entrepreneur ou je ne sais pas, même artiste ou n'importe quoi, quand tu montes un projet, tu as quand même besoin d'avoir une sorte de positivité, d'espoir pour l'avenir, d'être, tu vois, de voir, je ne sais pas, ce qui va se passer plus tard comme quelque chose de positif, quoi. Plutôt que de passer la journée à se plaindre, quoi, ou à ne pas supporter l'environnement dans lequel on est. Moi, tu vois, je me trompe peut-être parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis les pieds en France, mais à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, à chaque fois que j'ouvre, je ne sais pas, mon téléphone et que je regarde un peu ce qui se passe, que disent les gens, même dans les commentaires des vidéos, enfin, n'importe où, ou que tu allumes la télé ou n'importe quoi, que le machin est en train de partir complètement en vrille, que c'est une machine à rendre les gens malheureux, en fait, mais pas que la France. L'Europe de l'Ouest, en général, qui a été une expérience qui n'a pas fonctionné. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, l'Europe de l'Ouest, c'est vraiment l'expérience qui n'a pas fonctionné, mais on n'a pas su s'arrêter au moment où on a vu que ça ne marchait pas, en fait, si tu veux, tu vois. Donc, évidemment, ça marche sur certains aspects. Je ne te dis pas que c'est complètement un échec sur tous les points, mais c'est une machine à rendre les gens malheureux. C'est pareil aux États-Unis, tu le vois. Depuis peut-être, je ne sais pas, 5-6 ans, c'est devenu encore pire, 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 regarde les statistiques de prescription, par exemple, par les psychiatres, regarde les statistiques de... Enfin, c'est juste fou, en fait. Donc, même si, parfois, c'est joli, tout ça, ça rend les gens malheureux et ça les rend désespérés. Il suffit de regarder ce qu'ils... Tu vois, comment ils vivent et leur... Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça parce qu'ils se disent regarde, en Europe de l'Ouest, en moyenne, même si, tu vois, les... Voilà, on ne vit pas forcément super, super bien, on vit mieux que dans d'autres pays. Tu vois, ça, c'est la grande erreur. C'est de se dire on vit mieux que dans d'autres pays parce qu'on est payé plus. Tu vois, pour les salariés, par exemple. Mais ça, c'est la... L'erreur fondamentale. Pourquoi ? Pourquoi, par exemple, est-ce que... Moi, tu vois, j'ai habité au Cambodge, dans des coins en Roumanie rural où les gens, ils ne vivent pas avec grand-chose. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont quasi toujours plus heureux, en moyenne, que les gens que tu vas voir dans une grande capitale d'Europe de l'Ouest ? Pourquoi ? Tout simplement... Alors, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est ça. Imagine, par exemple, que tu aies, je ne sais pas, une somme d'argent dans ta poche, que tu aies un billet de 50 euros dans ta poche et qu'il y a quelqu'un qui vient de te prendre ce billet, tu vas être énervé. Quelqu'un t'a volé de l'argent ou quelqu'un t'a pris ton argent. Tu vas être beaucoup plus énervé que si tu n'avais jamais eu cet argent-là ou que tu en avais beaucoup moins, mais qu'il y avait quelqu'un dans le monde qui en avait plus que toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ce que je veux dire, et ça, c'est un principe en persuasion qui est pareil, qui est hyper important, c'est que les choses qu'on perd, c'est-à-dire les acquis qu'on avait et qui se délitent en fait, c'est-à-dire que si tu as une maison et qu'on te la reprend, tu vois, ou que tu perds ta maison ou que tu perds ton emploi, c'est beaucoup plus dur de perdre son emploi que de tout simplement ne pas avoir d'emploi. Je veux dire, psychologiquement, pas forcément financièrement, mais psychologiquement, tu as un emploi que tu aimes bien et tout machin, on te vire, c'est extrêmement dur. Maintenant, si tu n'as jamais eu d'emploi, évidemment, tu souffres de ne pas en avoir, mais tu ne vas pas souffrir autant que si on te prônait quelque chose que tu avais déjà. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement dur de vivre pour la plupart des gens dans un pays ou dans un contexte, que ce soit une ville, que ce soit n'importe quoi, qui est en train de se déliter, c'est-à-dire qui est de moins en moins vivable, dans lesquelles les conditions sont de moins en moins bonnes, le pouvoir d'achat, enfin tout ce que tu veux, année après année en fait. Et de l'autre côté du monde, tu peux avoir des gens, ce n'est pas le cas ici, mais c'est le cas dans certains coins, qui vont vivre avec peut-être dix fois moins et qui vont être plus heureux. Pourquoi ? Parce que leurs conditions de vie, elles vont s'améliorer. Même si elles s'améliorent peu, mais si tu veux, tu es sur le progrès, tu es sur quelque chose de positif qui est sur la montée en fait. Et ça, c'est pareil quand tu as une activité, si tu as un business, tu le sais. Ce n'est pas seulement les chiffres qui comptent, ce n'est pas seulement ton chiffre d'affaires qui compte, ce n'est pas seulement les ventes que tu as faites aujourd'hui, le mois dernier, cette semaine, non. C'est l'évolution de ces ventes. Même quand, regarde, rappelle-toi si tu as lancé ton business il y a longtemps et qu'à l'époque, tu ne faisais pas beaucoup de ventes. Tu étais heureux, tu étais tellement content quand tu avais une augmentation ou tu es vu si tu fais des vidéos YouTube ou n'importe quoi. Quand ça s'améliore, d'un coup, tu es content. Alors que si tu te souviens d'une période peut-être bien après, des années après où ton business, il marchait très bien et tout et tu avais plein de ventes, mais ça a commencé à descendre, tu te sentais probablement beaucoup plus mal à ce moment-là alors que tu gagnais beaucoup plus. Mais tu te sentais beaucoup plus mal parce que tu étais en train de perdre. Tu vois ? Donc en fait, c'est ça, ça c'est un principe qui est super important à comprendre, c'est que la façon dont on se sent vis-à-vis de toutes ces choses-là, elle n'est pas vraiment liée à un montant ou à un contexte particulier. Elle est liée à ce que est-ce que mon contexte ou mon environnement s'améliore ou est-ce qu'il est en train de se déliter ? Et si tu regardes en fait dans tous les aspects de ta vie, c'est comme ça. Quand ça s'améliore, même si tu as peu, même si ce n'est pas grand-chose que tu as, même s'il n'y a pas grand-chose autour de toi pour te rendre heureux, si ces choses-là s'améliore, d'un coup, tu te sens super bien. Alors que si tu avais dix fois plus mais que c'était sur la pente descendante, tu te sentirais beaucoup moins bien. Et pour moi, ça c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de gens... Attends, il y a un truc qui passe, je ne sais pas si on va s'entendre, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit parfois des gens qui sont beaucoup plus pauvres et beaucoup plus heureux et des gens qui, à l'échelle globale du monde, ont beaucoup plus de... Voilà, de tout ce dont ils ont besoin mais ne sont pas heureux. Et l'une des grandes erreurs des gouvernements, à mon sens, c'est de croire que c'est juste ces choses-là, d'avoir accès, je ne sais pas, toutes les choses pour lesquelles se battent les politiciens, ils croient que c'est ça qui rend les gens heureux alors que non. Ce qui nous rend heureux, c'est d'être dans un environnement qui va vers l'avant, tu vois. Et c'est le cas en Europe de l'Est. Voilà, c'est le cas en Europe de l'Est, en Europe centrale, dans les Balkans, c'est le cas en Asie du Sud-Est. Et moi, je recommanderais à n'importe qui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veut quitter cet environnement toxique qu'on a en Europe de l'Ouest de venir dans un pays où c'est en progression. Tu vois, mais n'importe où, mais là où c'est en progression, là où c'est mieux cette année que l'année dernière et où ça sera encore mieux l'année d'après que cette année. Alors après, bien sûr, on peut être heureux en France. Il y a plein de gens qui sont super heureux en France mais qui sont super heureux dans n'importe quel environnement où la plupart des gens ne sont pas heureux. Mais souvent, quand tu regardes de plus près, tu te rends compte que les gens qui sont vraiment heureux, c'est justement les gens qui sont dans un micro-environnement ou dans une bulle, que ce soit un milieu social, que ce soit un truc, n'importe quoi, qui est en train de s'améliorer, tu vois, qui est en train de progresser. Et moi, c'est un truc que je recommande à n'importe, à tout le monde finalement, c'est de bien choisir son environnement parce qu'on a l'impression souvent que pour, mais je ne sais pas, même pour réussir sa vie, pour être heureux, pour même avoir des beaux résultats dans une activité en tant qu'entrepreneur, que ce soit en ligne ou pas en ligne, tu vois, on pense trop à l'information, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir cette info, cette info, cette ressource, ceci, cela. C'est important mais il n'y a pas que ça, quoi. L'environnement, il est mais crucial. L'environnement, il peut te porter et t'aider ou bien il peut complètement te freiner, te créer de la friction, voire détruire complètement toute possibilité pour toi de, tu vois, d'avoir quelque chose qui vaille le coup et souvent, on ne pense pas assez à ça. Je veux dire, il suffit de voir l'endroit où on vit, c'est tellement, tellement important. L'endroit où on vit, c'est là où on passe le plus clair de son temps, quoi. Et l'endroit où on vit, ce n'est pas que visuel, ce n'est pas que les amis qu'on a, ce n'est pas que non. C'est aussi cette atmosphère-là, cette vibe, tu vois, qui soit va vers l'avant, soit va vers l'arrière, quoi. Et quand on est dans un pays comme ça, où ça s'améliore, on peut ressentir, je ne sais pas, l'esprit ou à quoi ça ressemble. On est juste allé dans deux, trois rues. Moi, j'ai quelques trucs à faire aujourd'hui parce que je veux aller voir des amis et puis, on va aller dîner ce soir, tout ça. Et puis, ce soir, j'amènerai peut-être la caméra, je te montrerai deux, trois choses sur Budapest la nuit. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ce sera la prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, si toi, tu as envie de te lancer sur le web et que tu voudrais pouvoir voir quel objectif tu pourrais te fixer. Donc, pas si tu veux... Enfin, tu vois, si tu veux vraiment faire ce métier-là, moi, que je fais et qui, à mon sens, c'est celui qui peut donner la plus grande liberté qui est celui de formateur en ligne. Pourquoi la plus grande liberté ? Parce que créer une formation, ce n'est pas comme créer une start-up ou une application ou un truc compliqué. C'est quelque chose que tu peux faire simplement chez toi. Tu vois, enfin, c'est... Voilà, ça ne demande pas de... Ça ne coûte rien à créer comme produit. Tu peux en créer autant que tu veux. Enfin, moi, il me semble vraiment, pour avoir fait le tour et pour gagner ma vie sur le web depuis 2004 qu'il n'y a rien de plus facile que ça. Simplement, c'est facile quand on a les bonnes méthodes. Et si tu veux savoir à partir de tes compétences à toi, ce que tu sais faire, ce que tu voudrais faire, ce que tu es prêt à faire aussi, combien est-ce que tu peux te fixer comme objectif mensuel en termes de revenus, enfin, de vente, en fait, ou de chiffre d'affaires avec une activité comme ça, regarde le petit test, le petit quiz là dans la description. Je t'ai mis ça. Et puis, je te retrouve du coup sur la prochaine vidéo qui sera à Budapest la nuit. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, pour terminer, je voudrais te remercier d'être là. Je parle un peu fort aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bruit. D'habitude, je suis dans des endroits plus calmes donc j'ai la voix plus posée. Je te remercie d'avoir été là. Je te mets deux autres vidéos qui s'affichent maintenant sur l'écran qui sont suggérées par YouTube si tu ne les avais pas vues. Et n'oublie pas le petit quiz dans la description pour savoir combien est-ce que tu pourrais gagner toi en fonction de tes compétences avec une activité comme celle-ci.